C'est bien que vous me parliez de ça, parce que moi j'étais très surpris par votre réaction, M. Kettel, qui était une réaction, on va dire, un peu virile, où vous appeliez à mettre cette Piotr Pawlinski dans un avion. On eût aimé vous voir exprimer un tel volontarisme, une telle hargne, dans le cas de réfugiés islamistes, en l'occurrence, qui poignardent, qui violent, qui tuent... Non mais vous confondez tout. Non, non, je ne confonds pas tout. Ce qui est incroyable, c'est que cette... Non mais laissez-moi terminer. Non mais le statut de réfugié politique, c'est spécifique, et vous laisserez à croire que cette personne est prongée sur le sol national et dépositaire du statut de réfugié politique, ce qui n'est pas dit ça. On écoute la réponse de M. Messia. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit juste que nous avons des exemples de réfugiés, et je vous enverrai toute une liste, de réfugiés qui ont le même statut que M. Pawlinski, qui ont commis des délits et même des crimes autrement plus graves que ceux de M. Pawlinski, sans qu'aucun membre de la majorité ne s'en émeuve, ou en tout cas ne réclame... — Je suis désolé de vous avoir... — Ne réclame son expulsion. Et ce qui est vraiment assez emblématique, c'est que le cas de M. Pawlinski ouvre un débat qui, jusqu'à aujourd'hui, était presque tabou. C'est-à-dire que lorsqu'on disait autrefois, lorsqu'un réfugié commettait un crime sur un Français lambda et qu'on disait « Il faut le mettre dans un avion », on nous disait « Ben non, l'État de droit l'interdit ». Par contre, quand un réfugié s'attaque aux membres de la majorité, aux membres du pouvoir, alors là, c'est branle-bas de combat, si je puis me permettre, pour l'expulser, Manu Militari. — La réponse de Bruno Quetel et de Géraldine Nunes. — À la mesure, je crois que les Français sont assez choqués de votre réaction particulièrement virulente parce que l'un des vôtres a été atteint. Mais lorsque c'est le Français, le couidam de la rue qui se fait poignarder, là, en l'occurrence, on parle de vivre ensemble, d'État de droit et tout va bien. — Bruno Quetel. — C'est sûr que quand vous êtes un homme politique, effectivement, vous devez quand même faire preuve d'une certaine prudence. On va pas rentrer dans des quais problématiques morales. La morale, ça regarde chacun personnellement et individuellement. — Le matin devant la glace, on se rase. — Voilà, exactement. Mais je dirais qu'il faut faire preuve d'une certaine prudence. Et manifestement, Benjamin Griveaux a manqué de prudence et a offert, en fait, un prétexte de vulnérabilité qui s'est retourné contre lui. Voilà. Alors, il a rien commis d'illégal, mais il a été imprudent. — Non. Quand on s'engage en politique, et c'est pas vous que je vais expliquer ça. — C'est pas pour la vie. — Quand on s'engage en politique, on sait très bien, si vous voulez, qu'on va être l'objet d'un certain nombre. Non, attendez. Justement, je ne suis pas élu. Et déjà, j'en reçois plein la figure. Donc quand on s'engage en politique, c'est effectivement pas pour avoir une vie pacifiée. — Mais moi, monsieur, je suis un marge. — La technologie moderne, les réseaux, ça permet effectivement une espèce de continuité, de mélange de vie publique et de vie privée. Alors déjà, autrefois, lorsqu'il n'y avait pas la technologie, c'était déjà le cas. Encore une fois, un homme public, la frontière entre la vie privée et la vie publique devient beaucoup plus ténue que le citoyen lambda. Et encore plus, je crois que les nouvelles technologies n'ont pas créé, si vous voulez, la disparition de cette frontière, mais enfin, elles l'ont amplifiée. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les hommes politiques, effectivement, sont soumis à une prudence qui doit être redoublée par rapport au passé. Après, si vous voulez, moi, j'aimerais bien entendre les protagonistes de cette histoire si, effectivement, Benjamin Griveaux avait été affilié à un autre parti, et notamment au Rassemblement National. On aurait eu les mêmes qui nous auraient expliqué que l'homme politique doit être responsable. Globalement, ça a été plutôt un soutien. Donc, bon, là, vous êtes en train de tenir un discours qui sciait à la situation, qui sciait au fait que Benjamin Griveaux est des vôtres, en quelque sorte. J'aimerais vous entendre si le cas échéant se présentait, effectivement, un Benjamin Griveaux qui soit dans un autre parti politique. La réponse de Bruno Kettel, et après, on passera à la chronique de Benoît. Je vais être très clair avec vous, et sans détour. Je l'ai déjà dit sur ce plateau et ailleurs. Marine Le Pen, c'est près de 12 millions de voix au deuxième tour des présidentielles. Et pour moi, on n'écarte pas ça d'un revers de la main. Mon boulot d'élu, c'est de faire en sorte que Mme Le Pen ait moins de voix que ça en 2022. Bon courage. Je constate juste que Mme Le Pen et ses collègues ne sont pas là. Je vous ai laissé parler. Je comprends que ce soit désagréable à entendre. A des velléités dictatoriales, alors que vous ne nous laissez pas parler dans le Parlement. Juste de vous dire que vous n'êtes pas là pendant les débats, c'est être dictateur. Vous ne me laissez pas parler, là. M. Ketel, on écoute M. Messia. Je vous ai laissé parler tranquillement. Vous m'interrompez à chaque fois. Allez-y, allez-y. Quand vous respecterez votre promesse de réformer le mode de scrutin qui permettrait à un parti... Vous savez que ça ne dépend pas de nous. ...à un parti qui a eu 12 millions de voix, comme vous le rappelez, à juste titre tout à l'heure, d'avoir un groupe parlementaire, d'avoir un nombre de parlementaires représentatifs de leur voix électorale dans la société... Et ça, M. Larcher, M. Larcher, M. Larcher... Président du Sénat, je le prédis. C'est ça, M. Larcher, ça dépend du Sénat. À ce moment-là, vous viendrez nous critiquer. Mais je ne vous ai pas critiqué, je souligne que vous n'êtes pas là. Nous n'avons pas de groupe parlementaire. Et donc, effectivement, quand vous avez 6 députés, si vous voulez, vous ne poussez pas avec ça que vous allez peser sur le débat. Donc c'est un problème avant tout démocratique. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a aucune urgence, en réalité. Votre réforme, c'est une réforme qui... C'est seulement ce sont les électeurs qui vous ont interdit plus de députés. Non, c'est le système, monsieur. C'est un système où il y a une dose de proportionnelle. On ne peut pas avoir 48% du corps électoral si vous regroupez la France insoumise, le Rassemblement national, enfin tous ceux qui n'ont pas voté pour Macron en 2017, ils n'ont que 8% des sièges au Parlement. Si vous ne trouvez pas qu'il y a un problème, c'est que, franchement, ça relève de la mauvaise foi. Le scrutin, il s'applique à tout le monde. Oui, mais justement, c'est... Alors pourquoi vous avez proposé de le réformer, s'il vous convient ? Non, 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 t'as d'être... Alors je sais bien que, si vous voulez, le truc, c'est que la retraite, aussi bien pour la retraite... Je me disais qu'il est bien calme, je me disais qu'il est bien calme, mais ça y est... Aussi bien pour la retraite, 23 heures sont passées, ça y est, c'est un plomb. Si vous m'interrompez tout le monde, je vous laisse parler plus fort. Monsieur Quetel, je vous donne la parole. C'est pas possible de discuter dans ces conditions. Je vous laisse parler, vous me laissez pas parler. Vous avez mon feu vert, vous pouvez y aller. Expliquez pourquoi la réforme qui propose, c'est une réforme qui vise ni plus ni moins qu'à plastiquer le système de retraite actuel. Donc c'est parfaitement normal qu'on y consacre énormément de temps et qu'il y ait le maximum d'abendements possibles. Ce que je peux vous dire, c'est que si les Français nous font confiance en 2022, cette réforme, elle sera repensée et même annulée. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre parce que... Vous reviendriez en arrière. On reviendra... C'est pas dans la tradition répétuelle. On reviendra en arrière avec 40... On rase gratis, c'est tout le monde à poil. Avec 40 mouvements, si vous voulez, qui se percutent frontalement. Il y a effectivement une impopularité qui ne se dément pas de la réforme. Et je dirais que ça, c'est un épais phénomène. La mobilisation dans la rue, que ce soit quelques milliers ou quelques dizaines de milliers, je dirais que là n'est pas la question. La question, c'est l'impopularité de cette réforme auprès des Français, comme l'attestent un certain nombre de sondages récents et anciens. Et après, il y a effectivement l'entêtement du gouvernement à faire passer cette réforme, qui est rejetée par la plupart des Français, un acharnement, si vous voulez, parlementaire, à vouloir la faire passer. Ils ont même évoqué, je ne sais pas si ça sera mis en œuvre, mais l'article 40... Pour la faire passer. Et donc moi, si vous voulez, à un moment, le gouvernement, il faut qu'il représente quand même, je dirais, qu'il soit en accord, en adéquation avec la volonté des Français de réformer ou pas. La réforme, ce n'est pas au forceps, on ne gouverne pas un peuple avec la matraque, comme c'est le cas de Macron depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Avec 40 années de... Oui, enfin, nous, on n'a pas mis tous les Français à feu et à sang dans la rue, monsieur. Voilà, ça fait deux ans que vous êtes au pouvoir, ça fait deux ans que la France est à feu et à sang. Donc un peu de modestie ne vous ferait pas de mal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la réforme, il n'y a aucune urgence. Pourquoi en 49-3 ? Ce que vous avez... Mais il n'est pas 49-3, là. Non, mais justement, ça va se terminer comme ça. Je ne sais pas, vous êtes... Pourquoi, vous allez discuter 20 ans d'amonnement ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Non, mais vous... Soyons sérieux. Je vous en prie, là. Nous n'aurons pas le temps. De toute façon, les élus du Front National ne seront toujours pas là, même dans 20 ans. Eh bien, vous savez quoi ? Je vais mettre un terme à cet échange. On sera là, mais vous, vous aurez une histoire. Je vais mettre... Je dis juste qu'il faut, une fois que les procédures judiciaires sont purgées, poser la question du maintien de ce statut. Vous savez que le réfugié qui a tué les deux jeunes filles à Marseille il y a quelques années, il ne me semble pas qu'il ait, à ce jour, été expulsé. Il y a eu meurtre. Mais non, mais parce que la procédure judiciaire est en cours. Ah bah bien sûr, non. Mais alors, pourquoi vous voulez mettre plus autre à prépare la suite du jour au lendemain dans l'avion ? J'ai dit qu'il fallait purger les procédures judiciaires encore. C'est là qu'on fout de ce mec dehors, il est réfugié politique, il est venu demander l'asile, il se comporte comme un salopard et n'a aucune notion de ce que peut être un comportement adapté dans une société éclairée. Donc pour moi, s'il y a une première chose à faire, c'est de le mettre dans un avion direction la Russie et il verra avec M. Poutine s'il peut faire ce genre de conneries. On en reparle dans un instant.